comment déshydrater les fruits à la maison déshydrater des fruits à la maison présente de nombreux bienfaits ce procédé apporte une grande partie des vitamines minéraux et fibres présents dans les fruits frais mais en quantité plus concentré par ailleurs en éliminant l'eau ils deviennent des aliments énergétiques et une sucrerie idéale pour remplacer les bonbons grâce à leur petite taille et leur poids ils peuvent s'emporter partout ce qui en fait un allié idéal pour les petits déjeuners les goûters ou les snacks énergétiques ils peuvent également se consommer seul ou s'intégrer à de nombreuses recettes granola salade et yaourt il permet aussi de sucrer les desserts maisons il existe aujourd'hui de nombreuses variétés déjà conditionnés sur le marché ils peuvent cependant être onéreux ou contenir des ingrédients supplémentaires tels que du sucre de l'huile des sulfites ou d'autres conservateurs il est donc préférable de réaliser tout le processus à la maison si vous souhaitez les consommer régulièrement il est simple ne suppose aucun niveau d'expérience culinaire préalable et vous permet de contrôler le dosage des ingrédients il s'agit par ailleurs d'une activité idéale à partager avec les plus petits ce qu'il faut prendre en compte avant de commencer le résultat final des conserves maison dépend de nombreuses variables au delà des ingrédients que l'on utilise ou de l'accomplissement de toutes les étapes vous devez en effet tenir compte de certaines des considérations suivant pour déshydrater des fruits à la maison types de fruits vous pouvez sécher de nombreux types de fruits chacun conditionne néanmoins le processus car certains contiennent davantage d'eau que d'autres émet plus de temps à se déshydrater c'est le cas des fraises et autres baies ou fruits des bois de sorte qu'il est préférable de travailler par l'eau et de sécher chaque type de fruits séparément si vous manquez de temps ou que vous voulez tout faire à la fois il vous suffit d'être plus vigilant et de retirer ceux qui se dessèchent plus vite taille la coupe du fruit détermine le temps et la texture finale plus vous le coupez fin plus il sèche vite et plus il croustillera durée nous le mentionnions préalablement la déshydratation des fruits est simple mais cela prend un peu de temps quel que soit le système choisi pour le faire et la température appliquée plus les heures passent plus les fruits perdent d'eau température travailler avec des températures plus élevées raccourci considérablement la durée de l'ensemble du processus mais augmente également le risque de griller de cuire ou de brûler les fruits il ne s'agit toutefois pas du résultat final escompté de la déshydratation la perte de certaines vitamines est par ailleurs plus importante prix le prix des fruits secs sur le marché peut s'avérer quelque peu élevé et cela peut constituer une dépense hebdomadaire considérable si vous en consommez souvent l'avantage de les préparer vous même et de minimiser le coût final de l'ensemble du processus une grande partie du succès dépend de la matière première il est donc préférable de choisir des fruits frais de qualité méthode disponible pour déshydrater les fruits à la maison sécher des aliments est l'une des méthodes de conservation les plus anciennes et les plus utilisées cela peut être fait grâce à des processus respectueux de l'aliment d'origine et avec un résultat final qui conserve sa forme sa couleur et sa saveur d'origine les procédures ont évolué de nos jours mais certaines des techniques sont faciles à réaliser à la maison vous n'avez pas besoin de grands ustensiles ou d'appareils spécifiques même si vous avez besoin d'un peu de patience déshydrater les fruits au four pour déshydrater les fruits au four placez les sur les plaques que vous utilisez régulièrement il est très utile de les recouvrir de papier afin de pouvoir les retirer plus facilement ensuite pour commencer lavez bien les fruits en prenant soin de ne pas les casser retirez ensuite les pépins si nécessaire ainsi que les graines et les queues coupez en morceaux ou en tranches de taille similaire et placez-les sur les plaques en laissant un peu d'espace entre eux chauffer le four à 40 à 60 degrés celsius et insérer les plaques si l'appareil possède l'option chaleur tournante il convient de l'utiliser pour assurer la circulation de l'air sinon ouvrez la porte de temps en temps pour éliminer l'humidité le temps approximatif pour obtenir un bon résultat se situe entre 6 et 10 heures bien que cela dépend beaucoup du type de fruits de la coupe et de la texture finale que vous souhaitez obtenir comment déshydrater des fruits au micro ondes c'est la méthode la plus rapide elle est idéale lorsque vous êtes un peu pressé bien que cela nécessite davantage d'attention car il existe également un risque élevé de brûler le fruit comme dans le processus précédent il est nécessaire de sélectionner laver et sécher le fruit couper les en morceaux ou en tranches fines s'il s'agit de fruits plus gros pêche pomme poire placez-les sur une assiette allant au micro ondes il convient de bien les séparer de ne pas les entasser il est par ailleurs préférable de ne pas mélanger différents types de fruits optez plutôt pour une préparation en lot distinct programmé un temps approximatif compris entre 30 et 45 minutes dans la fonction des congélations cette dernière permet d'éviter plus facilement les brûlures mais n'oubliez d'être vigilant la méthode la plus traditionnelle déshydrater les fruits au soleil cette façon de déshydrater les fruits et la plus ancienne et permet d'obtenir des fruits très savoureux contrôler le résultat final est toutefois difficile car il dépend beaucoup des conditions météorologiques pour ce faire il est nécessaire de préparer les fruits et de les placer au dessus d'une grille couvrir d'une fine moustiquaire ou d'un chiffon de gaz pour éviter tout contact avec les insectes et autres animaux placer les ensuite dans un endroit sur le balcon ou la terrasse où ils reçoivent le soleil directement et soit bien aéré la température idéale est d'environ 30 degrés il faut retourner les fruits toutes les 12 heures dans ce cas le séchage peut prendre deux à cinq jours il convient la nuit de les placer à l'intérieur de la maison comment conserver les fruits secs le processus de déshydratation est un moyen de prolonger la durée de conservation des fruits frais une fois le processus terminé et bien conservé ils peuvent durer des semaines ou des mois le national center for home food conservation élabora pour se faire les recommandations suivantes il est essentiel de les laisser refroidir complètement avant de les mettre en peau les fruits encore chauds dégage en effet de l'humidité ce qui facilite la croissance des moisissures placez-les dans des récipients propres et secs les plus appropriés sont les bocaux en verre les récipients en plastique ou les sacs de congélation avec fermeture à glissière une autre bonne option est l'emballage sous vide remplissez les récipients avec les fruits bien tassés mais sans les écraser si les quantités sont importantes il est préférable de préparer plusieurs récipients l'air et l'humidité peuvent en effet endommager le contenu lorsque nous les ouvrons conserver dans des endroits secs sombres et frais la durée varie entre quatre mois et un an si nous respectons ces conditions vérifier les récipients de temps en temps pour voir s'il y a de l'humidité les aliments en bon état peuvent être à nouveau séchés dans ce cas il est préférable de les jeter si vous rencontrez de la moisissure les points clés pour bien déshydrater les fruits déshydrater des fruits à la maison est facile vous obtenez un produit de qualité et peu onéreux en plus d'être savoureux ils sont énergiques et sains il est toutefois important de se rappeler qu'ils ne remplacent pas les portions quotidiennes de fruits recommandés il est nécessaire avant de commencer de laver et sécher les fruits et de les couper tous de la même taille soit en moitié soit en tranches certains d'entre eux comme les poires ou les pommes peuvent noircir en séchant vous pouvez éviter cela en les arrosant d'un peu de jus de citron il est essentiel de ne pas les oublier et de les surveiller de temps en temps pour éviter qu'ils ne brûlent s'il ne se déshydra pas uniformément retourner les deux temps en temps les méthodes sus mentionnées vous permettront de disposer aisément de fruits secs à la maison il conviendra cependant peut-être d'investir dans un appareil spécifique pour déshydrater les fruits à la maison si vous en consommez très régulièrement et rappelez-vous que le résultat final est une question de temps d'humidité et de température il peut y avoir quelques échecs au début mais ne vous découragez pas avec un peu de patience et de maîtrise de la technique le succès ne se fera pas attendre cela pourrait vous intéresser featured post url égale https 2 points slash slash améliore ta 100 points comme slash les tirés apports tirés des tirés fruits tirés secs tirés à tirés la tirés sante tirés selon tirés la tirés science slash